20 décembre les gens, 20 décembre, et comme on l'avait précisé hier, au droit d'autotravail, moi je termine mon premier service, j'y retourne dans quelques heures, donc on va essayer de voir ce qu'on peut trouver, je pense que je vais me balader un peu n'importe où, puis on va prendre ce qu'il y a au détour des ruelles, parce qu'il est impossible de préparer quelque chose, donc je trouve que je retourne au resto quand même avant l'heure, donc ça me laisse 3 heures, un truc comme ça de temps libre, donc on va faire son trou, on ne sait jamais, de toute façon, à Tokyo, il y a toujours des surprises, sous un temps soleil, un petit peu brumeux, on se dirige vers le Tokyo Dome, allez, c'est parti, honnêtement, est-ce que ça s'invente, donc c'est une école de design, puis bon, il y a une vache avec des ailes, on va à Taureau, si ça se trouve c'est Taureau Ele, c'est le mec du café, je pense que c'est à débattre, alors nous avons quitté la région, les alentours du Tokyo Dome, on a marché un petit peu, tu as fait quelques heures à tuer, donc autant y aller franco, et nous sommes à Ochanomizu, donc une station qui est juste à côté, et regardez ça, alors je ne sais pas s'il y en a d'autres dans les différents quartiers, mais il y a une cathédrale ici, il y a une église pas trop loin aussi, mais il y a une cathédrale, c'est quand même assez unique, on ne voit pas des masses sur Tokyo, et donc je me suis juste déplacé pour ça en fait, parce qu'il faut que je trouve un parc pour manger aussi, mais il fallait que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemblait, on s'ajoute au touriste, je vais rentrer quand même, parce que la chaleur, c'est voilà, vous avez des buildings partout, et là une grosse cathédrale, du coup je suppose qu'intérieur c'est comme les églises de chez nous, avec des bancs pour faire la messe et tout ça, donc là, pour le personnel, je pense qu'il fallait venir quand même, c'est une petite curiosité, la cathédrale, sinon pour le point culture, parce qu'on ne va pas partir sans faire un petit point culture sur le quartier, donc eau chanomizu, qui signifie en fait l'eau du thé, donc c'est appelé comme ça, parce qu'ici il y a une rivière qui passe juste à côté, je ne vais pas te dire le nom parce que je ne me rappelle plus ou je vais dire une connerie, et donc ils puisaient l'eau directement dans la rivière pour faire le thé du shogun, voilà, c'est pour ça que la station a gardé son nom au chanomizu, voilà, c'était le point histoire. Bon bah écoutez, on marche, on marche, voilà, un petit parc, on va se poser, et du coup j'ai marché, j'ai pas fait gaffe, j'ai discuté de Kanda, donc le temple qu'on vous a montré une fois de jour, une fois de nuit rapidement, donc pas trop loin d'Akihabala au final, donc si je ne travaillais pas, je rejoins Audrey, mais ça peut être le cas, et donc comme vous voyez, elle a pendu, elle est exactement, 3 heures, donc j'ai fait quasiment une petite demi-heure de marche, il faut que je prends en compte que je vais revenir, sinon je vais arriver en retard, donc il est temps de manger. Bon, je vous fais des plans de balle, je viens de sortir d'un supermarché, je suis allé manger dans une petite salle qui était réservée à ceux qui achetaient des produits, je suis parti manger avec les petits vieux, c'était bien reposant, bien reposant, alors du coup là il est 3 heures, un peu plus de 3 heures et demie, donc il est peut-être 16 heures, c'est pour ça que le soleil commence à se coucher déjà, et c'est un petit peu la merde, et donc d'après ce que j'ai lu sur des sites internet, vers 17h41, on devrait peut-être pouvoir voir la station internationale spatiale, ISS, dans le ciel, à 17h41, donc vu que je commence le taf à 18, bah ça tombe bien, c'est comme ça, juste, avant de commencer le boulot, on essaiera de regarder dans le ciel si on la voit, on fera un petit zoom, on verra bien, en attendant, bah, on passe sur le chemin du retour, une petite précision concernant la cathédrale, donc je vous ai dit, ah non, je n'ai même pas dit son nom, en fait, sur la carte, quand vous regardez sur Google, elle s'appelle la cathédrale de la Sainte Résurrection, sauf que sur les panneaux qu'il y a dans les rues, c'est la cathédrale Saint Nicolas, donc c'est la cathédrale du Père Noël, donc c'est peut-être pour ça, qu'il y a pas mal de déco, il y a pas mal de trucs sur le Père Noël, en pub et tout ça, que j'ai pu remarquer, c'est peut-être pour ça que c'est aussi décoré un peu plus que dans les autres quartiers par ici. Bon, nous, on suit les grues, la bonne chantier, et puis on retourne au Tokyo Dome, faire un petit tour dans le gem store, on ne sait jamais, il y a peut-être des nouveautés intéressantes. Bon, apparemment il y a un truc pour les 20 ans de One Piece, je me demande où c'est. Ils ont pas fait les choses dans le gem shop. C'est toujours sympa de refaire un tour, pour voir nos goodies, ce qu'il y a comme nouveauté. Bon, sans grande surprise, la Luto ça disparaît un petit peu, même si pour Luto arrive, c'est pas encore ça quoi. Bonjour, il fait froid. De retour à la maison. Bon, bah déjà je vous ai pas filmé la station parce qu'on veut le choix et rien, je sais même pas où je regardais. À 5h41, comme indiqué sur les sites, sur le net, j'ai levé les yeux. Et j'ai rien vu. J'ai vu un poids lumineux. C'était pas un avion. Pardon. C'était pas un avion. Je sais pas ce que c'était. Soit c'était une étoile qui a disparu, soit c'était une station spatiale. Soit tu étais bourré en fait. Non mais je pense que demain on va avoir de belles images. On va avoir de belles images. Oui elle était là, elle était là. J'ai rien vu de mes fesses. Station spatiale. Moi je travaillais. Et bah moi j'étais entre deux trucs. Donc quoi dire de beau ? Bah rien, on a travaillé donc voilà. Du coup j'ai quand même réussi à vous filmer la cathédrale de Saint Nicolas. C'est pas rien. Ah mais si mais c'est... C'est un concept oui. Non mais c'était, ça fait bizarre ça sort. Donc voilà, petite vidéo, petite journée. Bon journée mais petite visite quoi. Ouais voilà. Au début je voulais vous dire ouais au resto il y a un sportif célèbre qui est venu et tout. Un ancien parce que maintenant il est à la retraite. Qui fait plus de deux mètres. Je n'ai pas retrouvé son nom. Voilà. La loose dans toute sa splendeur quoi. Au pire je vous le redirai demain mais bref. C'était un super connu et tout. Très très gentil. Super sympa. Et je ne sais pas qui c'est. Ah moi je ne connais rien. Apparemment il a fait... J'ai dit quoi déjà ? Du basket. Normal si vous êtes deux mètres je ne sais pas combien. Du judo. Mais il faut chercher il a dans la soixantaine. Ce qu'il trouve. Alors vous me balancez tous les mois. Un japonais dans la soixantaine voilà. Un japonais dans la soixantaine. Grand sportif. Donc plus de deux mètres. Je suis sûr au moins deux mètres vingt. Non quand même pas. Je ne sais pas. Enfin au moins plus de deux mètres ça c'est sûr. Oh le marseillais ça se trouve il faisait un mètre quatre vingt. Non 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 non. Tu l'auras vu tu aurais halluciné. Donc voilà plus de deux mètres. Judo. Basket. Et d'autres choses mais je ne rappelle plus. C'est déjà pas mal. C'est la petite énigme du soir. A vous de chercher. Eh bah. C'était passionnant. Et donc on va dire au revoir. Puis on va dire merci d'abord. Merci à ceux qui regardent. Partage comment. Like. Et à ceux qui vont commenter le nom. Trouvez moi cette personne. Mais non. Trouvez-la moi. Trouvez-la moi. C'est trop vague. Oui mais il y en a qui sont très forts dans la recherche. Je compte sur vous. C'est moi la reine de ça. Tu as trouvé ? Non. Bah non. Si je trouve pas c'est que ça n'existe pas et quand t'as menti. Non on verra bien. De toute façon j'aurai la réponse ce soir. On va pas répondre encore. Bref. Merci au tipeur. Merci au tipeur. Merci à. Merci à Taka. Et merci à Mika. Merci à toi. Lauderline. Et petit clown. Voilà. Ah oui ça c'est la famille. Oui voilà c'est ça. Donc merci à la famille. Et à Taka. Merci à vous. Pour cette contribution à l'aventure. Voilà. Au fait d'aller voir une cathédrale. Et puis d'aller voir un sportif célèbre dans un restaurant. Voilà. Bon bah on va se dire demain. Demain je vais pouvoir bouger. Ou pas. Je travaille mais. Moi je vais pouvoir bouger. Je sais pas ce qu'il y a. Il faut dire rien ça se trouve. Mais c'est pas grave je vais bouger. Ah c'est le chômeur. Je vais prendre la carte. Je vais pointer dessus. Puis on va y aller. Voilà ça va être comme ça. Donc à demain. A demain.